Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga et vous présentez les deux premiers tomes de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, publié aux éditions Pika. Donc les deux premiers tomes sont sortis simultanément le 19 mars dernier. Je vous montre la couverture du tome 1 et la couverture du tome 2. Donc Nakaba Suzuki, on lui doit Kongobancho, pour ceux qui connaîtraient, qui est un manga dans un tout autre registre. Personnellement je ne l'ai pas lu, mais apparemment c'est une très bonne série déjà achevée en France. Mais bon, personnellement je découvre le manga avec cette oeuvre là, qui est un shonen de genre aventure fantastique qui compte 8 tomes en cours au Japon et dont le tome 3 est prévu en France pour le mois de mai. Donc Seven Deadly Sins, ce parti de ces mangas que j'ai hésité à commencer, ça n'a pas été un coup de foudre immédiat. J'en avais beaucoup entendu parler parce que pour ceux qui l'ignorent, Pika a fait énormément de com' à propos de cette oeuvre, comme il en a fait pour l'attaque des titans. Et je me suis dit, bon, s'il faut entendre comme, c'est pas pour rien, c'est que la série de volants de coups d'oeil, malgré les couvertures qui personnellement ne m'emballaient pas plus que ça. Et pour ceux qui auraient acheté le tome 36 de Fairy Tale, vous avez un extrait qui est fourni avec. Donc j'ai lu l'extrait, autant les graphismes m'ont surprise, dans le bon sens du terme. L'histoire m'a plu également, mais je ne me voyais pas commencer une série en cours avec tellement de tomes déjà sortis au Japon. Donc je n'ai pas vraiment craqué. Et c'est hier, en allant à Alphabédé, je n'étais pas du tout partie pour ça, je les ai vus sur un superbe présentoir. Et là, il y a eu le petit truc qui m'a fait craquer, vous allez dire, c'est complètement idiot. Mais en fait, vous prenez tous les tomes côte à côte et ça vous fait une frise. Alors vous ne voyez peut-être pas très bien là, vous le verrez mieux si vous faites vous-même le test en magasin. Mais j'adore les mangas qui font des frises comme ça avec les tranches du genre Jojo Spizar Adventure la saison 7, Kenshin. Bref, il y a des tas de mangas, je trouve ça super beau dans la mangathèque. Donc c'est le petit détail qui m'a fait craquer. En plus, le vendeur, vous allez me dire, oui c'est un vendeur, c'est le principe qui te dit ce que c'est bien. Mais bon, on se connaît depuis assez longtemps pour que s'il y a un truc qui n'est pas bien, il va me le dire. Et lui avait adoré la série, donc je me suis lancée dans la série et je ne regrette absolument pas cet achat. Et je vous conseille vivement la série, donc je vous en parle très vite. Donc en fait, on suit le personnage, la princesse Elisabeth, que vous voyez ici. Qui s'est enfuie de son palais car elle est à la recherche des 7 deadly sins. Donc en traduction, les 7 péchés capitaux qui sont 7 criminels, bien sûr criminels, héros, bref. Vous verrez ça par la suite, qui il y a 10 ans ont comploté et ont essayé de renverser le gouvernement et qui depuis sont totalement introuvables. Donc pourquoi est-elle à leur recherche ? Tout simplement parce qu'ils sont les seuls à pouvoir vaincre les chevaliers sacrés qui dirigent plus ou moins le royaume de Britannia. Alors vous allez dire, mais chevaliers sacrés, ça sonne super classe, super gentil comme nom. Oui, ils sont pour l'instant gentils, mais le problème c'est qu'ils ont des pouvoirs tellement dangereux, ils sont tellement surpuissants, que la princesse craint que si un jour ils ne veulent plus vraiment protéger Britannia, qu'ils décident de rentrer en guerre, d'assouvir le peuple, quoi que ce soit, ils vont y arriver sans aucun souci. Et c'est ce qui commence à se passer. Donc elle prend les devants et recherche ces criminels qui sont eux aussi des êtres surpuissants et capables de les vaincre. Et donc sur sa route, elle va rencontrer ce petit personnage qui lui aussi est à la recherche des Seven Deadly Sins pour une autre raison. Et donc voilà, là va commencer leur petite aventure héroïque fantasy, je dirais, à la recherche de ces fameux criminels. Donc voilà, Seven Deadly Sins, vous allez me dire, ouais, ça ne révolutionne pas le genre, mais c'est vraiment super génial. Alors je m'attarde un petit peu pour vous parler de ces Seven Deadly Sins en eux-mêmes. Au bout de ces deux premiers tomes sur les sept, on en a déjà entendu parler de quatre, et on en a vu concrètement trois, qui ont tous des pouvoirs, alors c'est pas spécialement des pouvoirs genre magie ou quoi, ça va être une force ou une apparence différente, un caractère surtout différent, les caractères sont bien bien définis. Et ils ont tous la particularité d'avoir un tatouage. Alors vous allez dire, ouais, vachement recherché par rapport à Fairy Tail. Sauf que dans Fairy Tail, bon, pour ceux qui connaissent la série, chaque membre de la guilde a le même tatouage, je présente le symbole de la guilde. Dans Seven Deadly Sins, ils ont tous un tatouage différent représentant un animal différent. Autre petit point que l'on peut reprocher, enfin, on peut dire que ça ressemble à notre manga. Pour ceux qui connaissent le manga H.E.L.I., une création originale de chez Kiyoon, dont quatre tomes sont déjà parus, il me semble, vous allez dire, attends, un petit personnage blond avec un cochon, parce qu'ils ne le verraient pas très bien, un cochon. C'est très similaire. Alors je n'ai pas lu H.E.L.I., c'est une série qui ne me tente absolument pas. Et j'en ai parlé hier avec le monsieur d'alphabet des Toujours qui a lu les deux séries et qui m'a dit de, un, cette série-là est bien meilleure, de deux, le rôle du cochon et de ce personnage-là n'ont absolument aucun rapport entre les deux séries et beaucoup plus appréciable dans cette série-là. Donc voilà, un shonen vraiment que j'adore. Il y a de l'humour. On retrouve le héros pervers, mais bon, voilà, c'est des petits clichés qui ne dérangent pas trop. Beaucoup donc d'humour, d'action, de rebondissement. Bref, une histoire très présente, vraiment une histoire un peu RPG, mais vraiment, vraiment très appréciable. Les trafismes ont ce côté un peu rétro que, personnellement, j'adore. Par moments, ça me faisait même penser plus à certaines BD, heroic fantasy, plutôt qu'à un manga. Mais vraiment, alors je sais, les couvertures ne donnent pas spécialement envie. Enfin, quitte, vous vous dites peut-être que vous n'avez plus l'âge de lire ce genre de choses. Mais les dessins, alors je vous montre un petit peu parce que je ne veux pas trop vous spoiler. Mais les dessins ne sont pas vides. Parce que là, je ne vous montre plus de page, c'est un peu vide. Mais c'est franchement super appréciable, super agréable à lire. Au niveau des détails, c'est juste une tuerie. Donc voilà, un manga que je vous conseille vivement. En plus, Pika a un prix assez, je dirais, encore intéressant dans les mangas puisque ces tomes-là sont à 6,95€. Et c'est une très très belle édition. Je n'ai pas noté de faute ou d'erreur quelconque dans le manga. Donc voilà, vraiment un shonen que je vous conseille pour ceux qui l'auraient vu. Parce que je suis sûre que vous ne pouvez pas passer à côté. Quand vous allez dans votre librairie, à la FNAC ou où que ce soit. Voilà, je veux dire, Pika en fait tellement de pubs que vous en avez automatiquement entendu parler. Mais voilà, je vous confirme, il faut vraiment craquer pour cette série car elle en vaut le coup. Ainsi s'achève cette découverte manga un chouïa longue. J'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Si vous avez ou pas commencé la série ou si vous comptez la commencer. Et je vous dis à très vite.